Salut tout le monde, alors il devient un peu compliqué pour moi de filmer parce que mon trépied, donc déjà j'ai plus de trépied de micro depuis plusieurs mois, mais mon trépied de caméra s'était cassé l'autre fois, je vous l'avais mis en story, mais il restait des petits bouts donc j'arrivais à me débrouiller, là il s'est cassé d'un petit bout en plus, donc le dernier bout qui reste n'est plus suffisant, donc je peux s'y débrouiller comme j'ai pu, donc là ça va. Mais bon, il va falloir que j'essaye de trouver un nouveau, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du concept des mots déclencheurs dans toutes les langues, pour rappel en gros, il y a un mot que je trouve déclencheur, du coup je décide de le traduire dans toutes les langues que je parle, pour voir s'il est toujours aussi déclencheur dans ses autres langues ou pas, des fois c'est le cas, des fois non, mais voilà je trouve ça intéressant. Donc des fois je parle du français, des fois je parle de l'anglais, rarement des autres langues, parce que je ne parle pas réellement toutes ces langues, je parle français, je parle pas anglais couramment ni rien, mais voilà quoi, j'ai un niveau normal quoi, passable, Et je lis, regarde pas mal de choses en anglais, donc ça peut venir de là, et après c'est l'espagnol et l'arabe que je ne parle pas, mais je l'ai un peu impris au lycée pour l'espagnol, et au collège, mais ça compte pas franchement, et à la fac pour l'arabe. Et oui, là aujourd'hui on est sur du très lumineux, j'avais envie parce qu'il fait super beau, je voulais même filmer dehors au début, mais avec ces problèmes de mon trépied, ça allait être compliqué pour m'installer, et au cas où il y allait avoir des bruits dehors, du coup je ne l'ai pas fait, mais il fait tellement beau, je suis contente, donc j'ai envie que ça se voit. Donc désolé pour ceux qui auraient voulu regarder ça en dormant, elle est plutôt regardée ça en journée. Donc on va commencer tout de suite, j'ai 9 mots, que je traduis du coup chacun en 4 langues, enfin en 3 langues, voilà. Donc pour commencer nous avons, donc on va commencer, on va faire anglais, ah non, on va faire français, anglais, espagnol, arabe, je ne sais plus si je fais comme ça à chaque fois, mais bref. La Bible, 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 la Bible. Alors ce mot je l'avais déjà eu d'abord eu en anglais, et je me suis dit ah c'est pas mal et tout, et en français bon bah c'est très ressemblant, donc c'était assez déclencheur aussi je trouve. En espagnol vous verrez aussi je trouve que ça ressemble pas mal, et ça change beaucoup pour la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, qui donne en anglais Bible, Bible. Alors désolé pour les accents dans toutes les langues, moi je parle que français de base. Bible, Bible. Alors en espagnol, alors je sais pas si c'est la ou elle, je supposerais. que c'est la, mais bon je ne suis pas sûre. Biblia, Biblia, la Biblia. Attendez je me débatouille de ça. La, la Biblia, 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 La Biblia, La Biblia, La Biblia, La Biblia, 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 En plus, j'ai préparé cette vidéo il y a plusieurs jours Donc j'ai écouté Google Traduction il y a plusieurs jours Donc je ne sais pas, je voulais mettre mon ordi à côté pour pouvoir réécouter juste avant Mais mon ordi fait trop de bruit, je vous ai déjà tourné une vidéo cette semaine Où on entend mon ordi, je l'ai monté hier, c'est insupportable personnellement Donc j'espère que vous ça ira Donc voilà, c'est vraiment très approximatif, désolée En vrai, c'est plus facile quand je le fais en inaudible Parce qu'il y a une des lettres qui est une lettre particulière à l'arabe qu'on n'a pas nous Et elle est assez dure à prononcer Et je me rends compte que je la prononce mieux Quand c'est en inaudible, enfin je trouve Je trouve ça trop beau Alors, on va passer au mot suivant Bule, des bulles, les bulles pille des bulles des bulles je crois que celui-là il met aussi d'abord venu en anglais des bulles bubbles 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 Bubbles, bubbles Oui j'avais mis bulo au pluriel du coup Ça ne s'entend pas en français Bubbles, sinon bubbles, bubbles Alors en espagnol ça donne Burburras Burburras C'est pas mal Burburras Je ne sais pas où les lirer donc déjà c'est compliqué Burburras 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 L'as burburras C'est pas Burburras L'as burburras L'as burburras L'as burburras L'as burburras L'as burburras C'est dur à tiens Et en arabe Attendez je manque le plus bien de la prononciation Encore une fois c'est la lettre un peu dure et bizarre Alors je ne sais plus trop si le E se prononce Comme ils le disent vite j'ai l'impression qu'on l'entend à peine Donc soit c'est Si on prononce un peu plus le E ça fait Ça c'était pour les bulles Ensuite Ça c'était en français Que ça m'est devenu aussi bizarre que ça puisse paraître Chemin côtier En fait c'était pour le mot côtier Mais du coup pour que ça soit un peu dans son contexte Et puis l'autre mot venait un peu ASMR aussi Enfin déclencheur C'est chemin côtier Chemin côtier Je me baladais sur le chemin côtier Et en anglais Traduction littérale Custat Custat costero, 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 camino costero, camino costero, camino costero, j'aime bien ça, c'est joli, parce qu'en général j'aime pas trop l'espagnol, enfin j'aime pas trop la sonorité, je trouve pas que c'est une langue agréable à écouter, belle particulièrement, contrairement à la rap par exemple, et là j'aime bien franchement, camino costero, 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 Et alors, en arabe ça donne Donc en gros, al-tarik ça revient à chemin, et al-tarik à côtier, si je me suis pas trompée mais j'ai noté normalement exprès Parce que pour les autres c'était assez évident, mais moi pour celui-là, à mon sens J'arrive plus à faire la lettre comme tout à l'heure Al-tarik la gurus aerián Al타�ik saalik, remove costero, 않는 damadak saalik, scheme afortiian, coastal, camino costero, al-, talûrhus aerián Un chemin côtier, coastal, jumping, camino costero, al-tarik saalik saalik Le filet Le filet Le filet Thread Et on a net Thread Alors il y a un mot que je préfère prononcer clairement Net Net Filet 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 Alors en espagnol ça ressemble beaucoup pour filet Enfin ça ressemble beaucoup au mot anglais Est-ce que c'est netto ? Netto Netto Filet Netto Et pour filet c'est hilo Euh Je sais pas, est-ce qu'on accentue le h comme ça en espagnol, je ne sais pas Hiro, non pas spécialement Je crois pas, c'est qu'en anglais ça Enfin en arabe un peu mais Hilo, je ne sais pas Hilo Attends on dit hiro On dit pas hiro, ouais donc c'est hilo Donc filet, thread Hilo 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 Et en arabe Hilo 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 Chabaca, on va plutôt dire chabaca Chabaca, chabaca, chabaca Chabaca, chabaca, chabaca Chabaca, chabaca, chabaca Chabaca, chabaca, chabaca Je reste trop longtemps sur tous les mots Cornaline, cornaline, la cornaline Une pierre de cornaline Cornaline, 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 cornaline La cornaline, la cornaline Alors en anglais j'ai trouvé carnelienne et cornelienne Donc je ne sais pas si c'est, il y avait les deux cas et co Cornelienne Je préfère avec le O En anglais, en espagnol pardon, c'est très simple Cornelienne 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 Et ça ressemble pas mal en arabe Carnelienne Mais en fait ça revient à carnelienne C'est plus carnelienne 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 Carnelian Oui en fait ça ressemble beaucoup à l'anglais Carnelian 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 Ah j'arrive plus à le dire Carnelian Carnelian C'était trop répété Ensuite chien Carnelian 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 Pérô, péro, 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 au le péro Alors là, j'ai pas le déterminant, mais en arabe c'est calp On dirait que je tiens, ah mais non Calp Calp Calp, 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 calp Calp, calp, calp black, black, black ensuite dire le verbe dire dire... dire je dis-tu dis il-dide- ils disent je dis die-le-uh-les-ils disent je dis-le-uh-les- Rent-re-where-ward possibilities je dis-le-une- telescopie-les-lique islam je dis-le-lique-les-lique-diktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktiktit dire 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 TILTIRE, TILTIRE Est-ce que vous avez l'air à fêter la chanson ? TEL.. Alors, le rythme ne va pas vous aider. Je ne l'ai pas vraiment fait, mais TELME A LILE c'est le dis d'une chanson TELT, TEL, TEL On verra si vous trouvez Tell, tell, tell me I'm telling you Tell, I'm telling you My story I'm telling you Tell, tell, tell Telling you Desir 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 Alors je ne peux pas vous faire les gouges qu'ils ont Desir 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 Oui Attendez Yorbeeru 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 Oui, ça se trouve, c'est pas Je suis en train de le faire à l'espagnol, là, je ne sais pas Yorbeeru 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 Mer 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 Le Céan Sea Ocean Sea Ocean The sea Sea La mer Sea C'est trop ça Ocean Ocean Elmar Là j'ai cherché, j'avais noté que c'est Elmar 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 Merci Mar Océano Océano Ocean Ocean Océano Ocean Océano Et la mer en arabe, c'est Albar 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 Et l'océan c'est Morit 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 N'hésitez pas en fait si ça vous intéresse de voir comment ça s'écrivait Je vous mettrais peut-être une story Ou je sais pas quoi Dites-moi Morit 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 Bible Biblia Alkitab Bul Bubbles Burbujas Fucat Chemin Coastal Path Camino costero Altaric Cornelina 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 Cala Carnelina Fil Fil Thread Hilo Kite Fil Thread Net Shabaka Google 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 Chien Dog Perre Calpe 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 Je m'en peux plus envoyer pour Google Dire Tell Il pleut maintenant Dire Tell Desire Your Pero Non Your Your Non Your Pero Your Pero Your Pero Your Pero Your Pero Your Pero Je ne sais plus Mer Si Mar Albar Albar Ocean Océan Océano Morit Morit Voilà pour ces mots déclencheurs dans toutes les langues Toutes les langues Entre guillemets quoi N'hésitez pas à me dire quelle est la langue où vous trouvez que c'est le plus déclencheur en général Et sinon à me dire quel mot en particulier dans cette vidéo vous a le plus trigger et dans quelle langue Voilà Et si vous parlez d'autres langues n'hésitez pas à marquer dans les commentaires la traduction de tous ces mots dans la langue que vous parlez que je n'ai pas évoqué Et sur ce je vous laisse je vous dis à bientôt prenez bien soin de vous salut Merci 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 Sous-titrage FR ?